Sur le nouveau gouvernement, j'espère que nous attendons au Président de la République, son Excellence M. Mokissal, qu'il améliore d'abord l'esprit des Sénégalais et qu'il fait revenir les gens à la norme, vu la situation que la population sénégalaise vit actuellement, vu la situation des jeunes. D'abord, tous les Sénégalais ont vu ça. Il y a un énorme manque de politique d'emploi dans la population et des jeunes. Que le gouvernement prenne en charge les besoins de la population du Sénégal. Quels sont ces besoins aujourd'hui ? La vie est difficile, qu'elle fasse tout pour rendre la vie beaucoup moins chère, diminuer les prix de date des premières nécessités. Il doit être pris en compte des questions qui doivent être très très en premier lieu. Ce sont des questions de santé, des questions de nutrition et des questions même de gestion de sa population et surtout des questions de l'emploi des jeunes. Surtout, voyons récemment, le taux de jeunes qui immigrent clandestinement par des voies maritimes et qui vont se tuer en pleine mer. Pourquoi ? Parce que ce sont découragés de la situation de leur pays et de la situation d'où ils vivent avec leurs familles, dans la précarité. Et n'ayant pas, ils sont voués donc au sud-sud via l'air dorador. Et puis c'est pas bon. Des solutions à préconiser. Eux qui s'articulent autour de ce gouvernement. Avant de nommer quoi que ce soit, il faut y réfléchir d'abord sur ces solutions avant de donner n'importe quel portefeuille à quelqu'un d'autre. C'est ça. Je suis vraiment désolé. Je n'entends rien de nouveau. Je n'entends rien d'espectaculaire sur ce nouveau gouvernement. Je n'entends rien.